On voit qu'il commence à chauffer ! Il commence à chauffer ! Quand tes cheveux vont être tout droit sur ta tête, c'est chaud ! Allez, encore ! Bernard est pâtissier, un mythique qui le passionne depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, avec ses camarades de l'association L'outil en main, il initie deux jeunes limougeaux à la fabrication de cupcakes. Tu vas le faire ! Ah ouais, trop bien ! Ces artisans transmettent leurs connaissances bénévolement. Moi, les stagiaires, très peu pour moi ! On transmet quelque chose ! Moi, je suis content de leur voir faire une recette. Et je suis content quand ils reviennent la semaine d'après et qu'ils me disent « Ah ben, à la maison, j'ai essayé de le refaire ! » Ça a un peu brûlé ! Ou j'en ai mis un peu partout ! Donc j'ai dit « Qui a fait la vaisselle ? » C'est un petit peu ce côté plaisir avec des ados. Il faut leur apprendre à faire des choses, je crois que c'est très bien. Alors, là, il est en train de faire la garniture pour le potage. C'est des petites billes de carottes que l'on va cuire à l'anglaise. Par contre, les gars, le caméraman, vous ne lui donnez pas la recette, hein ? D'accord ? Ou vous faites payer, vous gagnez du pognon. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on fait plein de métiers et c'est amusant. T'as découvert quoi comme métier ? La plomberie, la taille de pierre, l'électricité, la cuisine, la pâtisserie, la broderie et la couture. À raison de quelques heures par semaine, une quarantaine de filles et garçons de 9 à 14 ans découvrent des métiers manuels, 20 spécialités sont offertes aux enfants qui tournent sur les différents ateliers. L'outil en main, c'est une aventure extraordinaire qui permet à des enfants, des jeunes de 9 à 15 ans d'être accompagnés par des bénévoles, des gens de métier, de passion, d'engagement pour s'éveiller au métier manuel du patrimoine. L'idée c'est de transmettre, mais on a des gens de métier qui ont un vécu professionnel extraordinaire et puis quand on arrive dans une autre partie de sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de transmettre, transmettre sa passion, c'est ce qu'ils font. Puis on a des jeunes, 9 ans, 15 ans, extraordinairement intéressés, motivés, à l'écoute et c'est une occasion exceptionnelle. Ici sur Limoges, on a une vingtaine de métiers à peu près. Donc de découvrir une vingtaine de métiers, alors c'est 4 semaines, toutes les 4 semaines on change de métier, on repart avec un ouvrage qu'on a réalisé, même en cuisine avec les gâteaux, avec le velouté, etc. Et puis toutes les 4 semaines on change et pratiquement sur 2 ans, sur le suivi pendant 2 ans, on a vu 14, 15, 16 métiers. Ça donne une sacrée idée des métiers manuels du patrimoine pour peut-être ensuite faire un choix de métier et puis faire un choix et non pas venir par défaut vers un métier. Je vais tailler pour bien que ce soit lisse et pas de baffu. Et ensuite je vais le faire brûler sur le bougeoir et après ça fera joli. C'est un bourgeois qu'il a fabriqué, qu'on leur fait fabriquer eux-mêmes. Et après, il y a plusieurs méthodes, vous voyez. Et là lui vient de souder l'embout qui va recevoir la bougie. On a le savoir-faire, il faut quand même en faire profiter les enfants. C'est normal, c'est normal. Présente sur 4 sites de l'agglomération Limoujaude, l'association L'outil en main accueille les enfants tous les mercredis pendant l'année scolaire. Un site principal ici chez les compagnons du Tour de France à Panazol qui nous accueille. Mais on est présent aussi au lycée Saint-Jean pour la cuisine, la pâtisserie. Saint-Exupéry pour la partie plus mécanique et puis métal. Et à Fétia sur une partie couture, broderie. L'association L'outil en main est partenaire de l'ensemble des centres de formation sur lesquels elle est présente. Une présence réciproquement profitable. C'est un partenariat intéressant pour des centres de formation comme nous parce qu'il permet de promouvoir les métiers manuels, même s'il y a des métiers autres que ceux du bâtiment. Il permet la promotion auprès d'un jeune public qui va du début collège jusqu'à fin collège. Et ça nous aide vraiment à promouvoir tous ces métiers manuels. Le fait que nous accueillons cette belle initiative au sein de l'établissement permet ensuite pour les jeunes de choisir peut-être cette formation et à l'issue de venir se former chez nous et concrétiser un beau projet. J'ai pris plus d'eau que de peinture pour qu'on reste à voir les traits noirs qu'il y a. Comme ça, ça fait un petit coup un peu plus joli. J'ai joué pour faire les coupes, les coupes d'anglais. Quand j'ai besoin d'aide et que je ne comprends pas un petit truc, il m'aide. Franchement, il est très sympa, oui. Les frais d'inscription sont de 90 euros, un moyen ludique de découverte et d'attirer les jeunes vers les métiers manuels. Tu le descends un petit peu. Je leur faisais une petite démonstration, soit les réglages d'un automatisme de portail et le câblage d'un automatisme. Il y a des métiers que je n'aurais pas forcément pensé qu'ils seraient faciles à faire ou plutôt difficiles, certains aspects du métier qu'on ne connaît pas forcément. Et ça fait vraiment découvrir peut-être des métiers futurs et c'est très bien. Là, je suis en train de faire de la mosaïque. La mosaïque, je coupe des carreaux avec cet outil et je les colle pour suivre le modèle. Moi, ce qui me plaît, c'est transmettre ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a transmis à des jeunes pour qu'ils sachent ce que c'est pour leur avenir. On a fait des bouts de bois ronds, comme ça. Puis après, on a fait un creux dans le bout de bois pour accrocher chaque bout de bois avec des clous. Voilà, ça fait donc plus de dix ans que je suis à l'outil en main et c'est toujours un plaisir de venir enseigner aux jeunes, aux jeunes garçons et aux jeunes filles. On vient de démouler donc une plaquette qui se trouve au musée d'Athènes du sport et voilà toute notre production. Quand j'ai été à la retraite, j'ai entendu parler de l'outil en main, donc c'était il y a plus de dix ans. Et je suis venu et j'ai découvert que c'était une belle reconversion de partager le savoir que j'ai eu tout au long de ma carrière. Bien que je ne fasse pas vraiment mon métier pur, mais d'être les mains dans le plâtre, la peinture, puisque c'était mon métier, plâtrier et peintre, c'est un réel bonheur. Ça, c'est évident. Et pour tous mes compagnons, tous les artisans ou ouvriers qui sont avec nous, c'est une joie immense. Comme les enfants qui l'accompagnent, l'association L'outil en main en limousin est tournée vers l'avenir. Elle prévoit l'ouverture de nouveaux ateliers dédiés aux métiers de la nature. Il y a toujours des projets en cours. C'est vrai que la période de confinement et le Covid nous a ralenti dans notre lancée, mais on va arriver à terme pour une ouverture sur le mois de mars avec le printemps d'un atelier éveil au métier de la nature où les enfants pourront venir jardiner, faire pousser quelques légumes, radis, salades. L'intérêt, c'est de bien mettre les mains dans la terre pour bien s'approprier notre environnement et le respect de la nature.